salam alaikum alors je te préviens cette vidéo va être plutôt longue mais si tu t'intéresses vraiment à voyager en algérie suis toute la vidéo c'est très important tous les points sont importants bon visionnage alors si tu es là sur cette vidéo c'est que tu projettes de partir en algérie alors si tu projettes de partir en algérie pardon il ya des choses à savoir avant moi j'ai fait une petite recherche et avec mon expérience j'ai tout noté sur ce cahier alors on va parler en premier en premier on va parler de l'hébergement des documents à avoir qui est important comment s'y rendre ton arrivée l'échange d'argent le budget la nourriture les cartes sim pour l'internet comment se déplacer là-bas comment réussir socialement avec les gens comment se comporter et en 11 je mettrai les visites qu'est ce que tu peux trouver et quelles sont les précautions à prendre pendant tes visites mais avec ça avant tout ça je vais me faire un petit café bon alors déjà l'algérie j'ai remarqué beaucoup beaucoup de gens beaucoup d'influenceurs beaucoup de tiktokers et beaucoup d'étrangers comme moi à la française des belges des américains des turcs des pays voisins viennent en algérie parce que c'est vachement famous comme on dit en ce moment c'est très à la mode et donc on veut visiter l'algérie et on aime bien poster ça sur les réseaux moi il faut savoir que ça fait quand même 20 ans que je vais en algérie c'est pas d'hier mais c'est vrai j'avais jamais pensé à le poster sur les réseaux parce que déjà avant avant mes vidéos youtube ça doit faire six mois que j'ai cette chaîne la chaîne youtube ça fait des années que je l'ai mais je postais rien j'étais surtout sur les sur les blogs enfin je regardais grâce à cette chaîne mais je postais pas maintenant ça fait six mois que j'ai cette chaîne et avant cette chaîne j'avais ni tiktok ni instagram enfin ni tous ces trucs là donc j'étais pas du tout dans les réseaux maintenant d'ailleurs je vous les mets ici n'hésitez pas à me suivre donc comme je vous disais c'est hyper tendance tout le monde veut y aller tout le monde veut vérifier tout le monde veut voir et tout le monde veut faire sa petite idée mais avant toute chose quand on n'est pas de là bas il ya quand même des choses à savoir comme dans chaque pays chaque pays où tu vas tu dois connaître quelques petits trucs avant d'y aller pour pas être surpris pour pas être déçu pour passer un bon voyage et parce qu'on a toujours une petite appréhension quand on connaît pas du tout le pays on a toujours une petite appréhension de comment ça va se passer quelle langue il parle quelle est la religion enfin plein de trucs comme ça et là si tu es sur cette vidéo j'espère pouvoir répondre à tes questions d'ailleurs si tu es un influenceur ou un tiktoker qui a du visu et si ma vidéo t'a aidé au moins ne serait ce qu'un tout petit peu aide moi aussi rend la balle alors comme je disais dans les points on j'avais dit on va commencer donc moi j'ai envie de commencer par l'hébergement parce que vous allez comprendre pourquoi on commence par l'hébergement donc l'hébergement en algérie t'as pas 36000 choix t'as chez l'habitant parce que tu connais quelqu'un via les réseaux ou via le cousin d'un cousin ou je sais pas quoi et ça c'est vraiment pas mal t'as les maisons d'hôtes qui sont plutôt tendance et c'est plutôt sympa parce que t'es accueilli chez des gens tu manges la cuisine traditionnelle et les gens sont super accueillants tu verras les algériens sont hyper hyper accueillants moi qui voyager dans énormément de pays parce que j'étais quand même sur une chaîne voyage mais ça fait plus de dix ans que je voyage mais ça fait que six mois que je poste bon ok c'est pas grave j'ai raté plein de choses mais c'est pas grave donc t'as chez l'habitant je disais t'as les maisons d'hôtes et t'as surtout des hôtels alors les airbnb tout en algérie il n'y en a pas donc pour l'instant ça reste un pays qui n'est pas encore ouvert au tourisme énormément mais ça se développe pas mal le tourisme ça commence en tout cas on va dire qu'on est dans les débuts là on est début 2024 donc on est le premier d'ailleurs bonne année pour tous ceux qui qui souhaitent la bonne année donc à mon avis 2024 on va bien 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 y aller sur le tourisme donc et tant mieux parce que l'algérie il ya tellement de choses à voir si tu as juste un doute regarde mes vidéos et tu verras que tu as plus de doute tu as envie d'y aller donc comme je disais tu as l'habitant parce que tu connais quelqu'un tu as les hôtels tu as les maisons d'hôtes donc pour les hôtels ça va être très très simple pour les hôtels tu vas sur booking voilà donc c'est très facile tu vas sur booking tu réserves je réserve sur booking après il ya un truc qui est sorti truc de fou attraper tous vos téléphones et vous tapez voyage pas cher algérie et vous avez mais moi quand j'ai vu ça j'ai j'ai dit mais c'est dingue un truc de fou parce que moi comme je vous disais ça fait dix ans que je voyage je cherche tout le temps des voyages pas cher sympa même des dernières minutes et tout et là je suis tombé sur le site last minute vous connaissez tous last minute j'imagine et on est tombé sur ce site last minute qui te fait ben comme pour le maroc comme pour la turquie comme pour l'egypte elle te fait maintenant l'algérie alors je te donne un ordre de prix très facile je crois que j'avais regardé genre pour une semaine une semaine à alger après tu as au rang mais j'avais regardé une semaine à alger j'avais fait un bordeaux alger une semaine là dans les mois à venir ça faisait 700 balles par personne pour un hôtel avec spa petit déjeuner inclus wifi comme pour partout en fait et je regarde sur l'egypte c'est moins cher qu'en égypte et c'est à peine plus cher qu'au maroc enfin voilà moi pour moi c'est une révolution mon mari m'a dit bah oui alors je mais pour moi c'est un si tu étais choqué quoi et j'étais super contente enfin voilà tu peux partir avec last minute qui est plutôt pas mal parce qu'il t'organise tout ton voyage ensuite tu as donc les maisons d'autres moi j'ai jamais fait des maisons d'autres mais ça serait plutôt une bonne expérience à faire pourquoi pas donc les maisons d'autres tu vas sur internet tu en trouves c'est très facilement très facilement tu as les organismes de voyage de tourisme pour aller dans le désert et là je pourrais te conseiller un organisme ça s'appelle blade road blade road je crois un truc comme ça blade road bon en tout cas je vais te le mettre parce que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi donc oui donc ta blade road je sais plus mais je vais te le mettre là de toute façon et ça c'est l'organisme de voyage pour aller dans le désert avec touareg et tout donc eux s'organise de tout quoi t'as pas grand chose à faire quand tu pars avec eux et ça c'était celle que benenco le youtuber je pense que vous connaissez tous benenco si vous suivez les les blogs sur l'algérie si vous connaissez pas allez-y c'est sympa donc c'était cet organisme là qu'il avait pris et c'est certifié donc j'ai vérifié j'ai communiqué avec la dame de de l'agence et c'est sérieux donc je peux vous dire allez-y mais après moi honnêtement comment je fais bon moi c'est moi je peux pas comparer parce que maintenant j'ai réussi à acheter mon bien en algérie d'ailleurs que je loue pour ceux qui veulent y aller maintenant moi comment je ferai à votre place ben j'irai à l'hôtel parce que l'algérie il ya énormément d'hôtels maintenant qui sont très luxueux très classe très propre très bien tenu c'est vraiment une très très bonne solution pour y aller donc l'hébergement c'est bon ensuite on devrait passer aux docs donc les docs tout le monde dit oui c'est très difficile et non pas du tout c'est pas très difficile donc il te faut ton visa il te faut un visa de 80 à 90 euros pardon donc ça coûte 90 euros si je me trompe pas pour 30 jours quand tu demandes pour la première fois de ta vie ou même la deuxième un visa on t'autorise 30 jours d'abord quand ça fait plusieurs fois que tu y vas ils peuvent t'autoriser trois mois par la suite mais au début t'autoriseront jamais plus de 30 jours c'est impossible ensuite tu te font un passeport valide de six mois donc il faut savoir quand tu vas en algérie tu vas pas y aller au mois de août et au mois de septembre espéré donc là faut pas arriver ta carte d'identité bien sûr donc voilà pour les visas il faut demander au consulat algérien de ta ville tu devrais commander au moins enfin le demander en tout cas au moins un mois à l'avance il faudrait que tu imprimes un doc qui est sur le site internet du consulat de ta ville ou alors si tu as le temps tu passes avant au consulat tu prends le document et il y en a qui font par rendez vous il y en a qui te disent tu viens le matin tu fais le dépôt le matin et tu reviens le lendemain après midi en tout cas dans ma région moi à bordeaux c'est comme ça mais apparemment à paris ça a l'air plus long un peu plus de monde sur paris donc ça dépend de là où tu vis en fait mais n'hésite pas à regarder sur le site internet du consulat algérien de ta ville ou tout simplement il passer poser des questions s'il y a besoin de prendre rendez vous ça sera peut-être plus simple enfin tu devrais y aller et là ils vont te demander à remplir une fiche classique avec nom prénom il ya plusieurs visas il ya visa familiale tourisme affaires enfin voilà toi en l'occurrence tu vas être tourisme donc voilà et là ils vont te demander justement de fournir une attestation d'hébergement alors si tu vas chez quelqu'un tant mieux il te fait l'attestation qu'il aura préalablement fait à la wilayah de sa ville que ce soit la wilayah d'orand d'alger enfin de blida d'où tu veux il leur a fait une demande de d'hébergement avec sa carte d'identité et ça il l'aura envoyé même pas besoin de le traduire donc en arabe ça ira très bien et ça il faut qu'ils te le fournissent avec une photocopie bien sûr de sa carte d'identité maintenant si tu as fait une réservation d'hôtel ça suffit la réservation confirmée de l'hôtel que tu viens de telle date à telle date pour eux c'est largement suffisant en en hébergement quoi ils vont te demander aussi des photocopies alors n'imagine pas qu'ils vont faire les photocopies fais les toi donc si tu regardes bien et te demande de photocopies du feuillet que tu as donné donc tu peux donner l'original et tu fais une photocopie ou alors tu prends tu le remplis deux fois comme ça tu n'as pas de souci logiquement ils sont ils sont sympas il n'y a pas de souci mais tu peux tomber sur quelqu'un comme dans toutes les administrations tu tombais sur un mec un peu un peu naze et il va te dire non je peux pas de photocopies je veux que des originaux donc donne deux originaux et tu veux le je crois une photo ou deux je crois que c'est une et puis une assurance alors l'assurance c'est l'assurance vous savez rapatriement maladie enfin tous ces trucs là si tu arrives quoi que ce soit alors ta carte bleue le fait très bien tu demandes à ta banque qu'elle te qu'elle te fournissent l'attestation d'assurance de rapatriement voyage ou tu peux aller tout simplement dans toutes les agences assurances comme maf comme tous ces trucs là et ça c'est quand même assez cher je trouve donc logiquement les cartes bleues le font voilà donc ça ça coûte 90 euros et que il soit refusé ou accepté accepté ok mais même s'il est refusé ton visa et te sera jamais remboursé ça n'a pas la peine d'essayer de demander c'est écrit dans les clauses ne rêve pas tu retrouveras pas tes 90 balles voilà donc ça c'était pour le visa mais c'est pas si compliqué à avoir croyez moi qu'ils ne tentent rien à rien faites le et puis vraiment ça vaut le coup de c'est sûr c'est pas comme en thaïlande tu débarques sans visa ou tu débarques avec un simple insta quand tu vas aux états unis là ils te font un visa et comme les algériens comme ils viennent en france ils ont besoin d'un visa aussi donc fait n'hésite pas à faire ta demande alors ça c'était le point numéro 2 sur le visa sur les documents à voir c'était plus long mais c'est pas si compliqué n'aie pas peur vas-y y'a pas de cool de toute façon tu leur passe un coup de téléphone ou tu passes les voir si t'es pas très loin si t'es super loin bon ben appelle les ou tu regardes sur leur site c'est hyper bien décrit donc en point numéro 3 on a comment t'y rentres alors comment te rendre en algérie c'est simple tu as l'avion et tu peux y aller avec air algérie ils sont très bien il n'y a pas de souci tu peux y aller aussi à la mode à la mode de rats c'est à dire avec des prix qui sont beaucoup plus plus attractifs il ya volotea qui le fait enfin il ya d'autres 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 compagnies ariennes comme ça où c'est vraiment pas cher je sais que si tu prends beaucoup à l'avance j'avais vu un un marseille au rang à 30 euros je crois en aller 30 et un retour 30 euros si tu t'y prends à l'avance sans bagage voilà donc je pense que ça peut enfin le bagage en tout cas ton sac que tu emmènes avec toi comme si tu prenais un easyjet quoi donc ça peut être assez abordable et c'est desservi partout tu peux aller en cavili à oran en constantine à alger tu peux tu as des départs de partout aussi en france tu as lyon toulouse marseille paris 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 tu en as plusieurs par jour en plus donc surtout en été c'est très très bien desservi par les avions et puis en plus les hôtesses de l'air les stewards ils sont vraiment très gentils donc et en plus il ya un avantage et qui parle tous français donc c'est très très simple ensuite tu as le maritime donc c'est une traversée tu peux partir de france donc au départ de marseille donc ça fait par exemple marseille au rang ça part pas d'un autre port il me semble pas donc tu as marseille au rang ou marseille âgé marseille bejaya il me semble en tout cas tu pars de ta la compagnie algériphérique bien sûr et ta corsica l'été qui fait ça l'hiver j'ai un doute je sais pas mais en tout cas l'été et ça c'est pas mal mais dans les dans les prix ça peut être sympa quand vous partez à plusieurs avec une voiture maintenant si vous voulez y aller que vous tout seul en fauteuil c'est largement possible et comme la traversée dure pas longtemps si tu pars de france ça va durer une nuit et une journée donc voilà si tu pars d'espagne la compagnie balaria celle que je prends tout le temps parce qu'on fait toujours un petit voyage en espagne j'aime beaucoup l'espagne étant donné mes origines donc depuis petite je vais en espagne donc là ça me donne l'occasion de partir trois quatre jours avant et donc baléria avait du coup j'ai retrouvé ça s'appelle le bleddy road trip sur les notes que j'avais fait ça s'appelle donc bleddy road trip le l'agence pour partir dans le désert donc là comme je vous disais tu peux partir d'espagne donc ta valence et alicante qui le fait et là c'est une nuit tout simplement donc c'est plus court en partant par l'espagne et en plus un peu moins cher mais il faut que tu partes de france pour aller en espagne ou de belgique pour aller en espagne et ça peut être très long et au niveau des prix par exemple je vous donne on a pris nous par exemple mais ça c'est vraiment un ordre de prix simple parce que ta cabine tu as plein de choses mais en été au mois de juin donc c'était pas encore l'été on avait pris par exemple il y avait une voiture trois adultes parce que ma fille a 18 ans donc elle est comptée comme une adulte et deux ans deux adolescents donc on avait payé 1700 euros valence alicante valence pardon valence monstagadem 1700 euros donc avec la compagnie ballaria maintenant si j'avais regardé pour marseille oran et là ça coûtait quand même 2300 euros toujours en fauteuil sans cabine donc si tu prends cabine tu peux largement rajouter 300 400 euros de plus mais après tu as un confort qui est plus sympa mais nous après comme on dit avec ma famille c'est l'ambiance l'ambiance du bled où on se met dans les canapés où on finit toujours par terre au sol et puis on parle avec les gens on boit le café ensemble donc je veux rencontrer les algériens de france qui vont en algérie en tout cas le peuple algérien ça sera super facile si tu pars par ce moyen là donc ça c'est à toi de voir donc là on a fini sur le point de comment s'y rendre j'espère que c'est assez clair comment s'y rendre donc après moi je me rappelle pour un ami j'avais réservé pour lui j'avais été sur go voyage et il avait fait un toulouse toulouse orange donc au go voyage c'était une application c'est tu peux prendre toutes sortes de vols là dessus et ça s'était plutôt bien passé mais moi j'ai une petite j'ai un petit a priori sur les applications comme ça parce que tu sais pas sur qui te retourner si tu as un souci donc je préfère voir les gens face à face voilà donc après c'est chacun fait comme le sens donc après donc tu as un truc aussi c'est en arriver quand tu arrives en algérie donc si tu arrives par les airs donc avec l'avion c'est très bien de servir arrivé là bas tu as des taxis et tu as des navettes aussi qui t'emmènent au centre-ville mais tu peux aller voir un taxi et lui demander ça te coûte vraiment rien du tout c'est vraiment 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 pas cher le taxi par exemple sur des petites courses tu payes ça moins d'un euro honnêtement et sur des plus grosses courses assez qui sont pas hyper loin mais quand même tu vois par exemple dans l'aéroport d'un aéroport à orange donc l'aéroport est saignat jusqu'à jusqu'au centre-ville tu peux payer 5 euros donc ça reste quand même assez vraiment pas cher une fois que tu arrives là bas tu peux faire une location de voiture voilà c'est vraiment pas cher aussi pour cela ils vont te demander comme si un permis de conduire passeport tout valable c'est normal ils vont te demander de laisser une caution mais n'aie pas peur tu la récupères pas de soucis j'ai déjà loué tu as le métro les bus le train les taxis tu as les taxis collectifs et taxis collectifs ça se trouve dans beaucoup de pays maghrébins j'ai l'impression c'est un taxi où il prend plusieurs personnes à l'intérieur donc des fois tu peux attendre dans le taxi pendant 15 minutes sans qu'il démarre parce qu'il attend que les gens rentrent à l'intérieur pour rentabiliser la course et en fait il va faire un peu il va déposer un peu tout le monde suivant son trajet et ça ça coûte vraiment pas cher ça coûte même moins cher qu'une course de taxi particulier quoi et le truc qui est bien aussi c'est que si tu as l'intention de te déplacer beaucoup si t'as au rang ou alger garde le numéro du taxi parce que tu peux l'appeler et en fait il fera entre guillemets ton chauffeur personnel tu t'arranges avec lui sur un prix et et puis tu l'appelles quand tu as besoin et il te dit ok je suis là d'ici une demi heure d'ici une heure d'ici cinq minutes ici je suis à côté donc c'est super pratique moi quand je vais en algériques j'y vais toute seule sans mon mari c'est comme ça que je fais une fois que j'ai trouvé un bon taxi je garde son numéro et je l'appelle quand j'ai besoin de me déplacer avant partir de quitter l'hôtel ou de quitter la maison je lui dis est ce que tu peux être là dans cinq minutes un quart d'heure il te dit oui ou non et voilà donc du coup tu as toujours la même personne qui te transporte attention aux taxis qui sont taxis clandestins donc tu j'ai pas envie de vous dire tu peux le faire je l'ai déjà fait mais bah c'est pas très conseillé donc ça reste dans l'illégal donc si tu veux aller dans l'illégal tu peux le faire mais ça c'est chacun fait comme il a comme il le sent et tu as maintenant les yacirs les yacirs c'est l'application c'est comme uber donc faut savoir qu'on n'a pas uber en algérie on n'a pas du tout de compagnie américaine enfin tout ce qui touche vous le savez très bien je vais pas en parler dans cette vidéo donc on a yacir et donc vous téléchargez l'application ça donc c'est super bien le mec est là super vite et puis tu as déjà ton trajet ici tu vas tu as à peine besoin de parler avec lui et tu as le prix de la course donc tu n'as pas de souci et il faut pas croire que les taxis vont vous arnaquer parce que l'algérie n'est pas encore un pays très touristique c'est pas comme ses voisins c'est pas leur délire de vous arnaquer encore moins sur une course ou sur un sandwich sur un plat non pas du tout seulement quand il parle il parle pas comme le dinar il parle des fois en ancien alors ils peuvent te dire des prix ça te paraît énorme mais en fait non c'est il parle l'ancien dinar comme nous on a l'ancien franc et après on avait le nouveau franc donc surtout n'aie pas peur de discuter avec lui de lui demander d'être sûr donc d'être sûr comme on dit tu fais le a plus b donc voilà tu lui expliques bien une fois que tu es bien mais n'est pas peur ne t'échappe pas dit ouais celui d'essayer de m'arnaquer je m'échappe en algérie je me suis jamais fait arnaquer même étant toute seule parce que j'ai déjà voyagé toute seule même étant toute seule je me suis jamais 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 fait arnaquer et quand tu regardes les youtubeurs maintenant je regarde énormément de blogs je connais tellement de youtubeurs maintenant que il n'y en a aucun qui s'est fait arnaquer et pourtant j'en ai vu plein qui avaient peur au début j'ai vu leur début et après vers la fin ils se sont rendus compte en fait non il n'y a pas d'histoire d'arnaque ou quoi que ce soit donc voilà ça c'est pour te déplacer tu peux acheter tes tickets de tram de bus de métro et surtout si tu n'y arrives pas n'hésite surtout pas à demander aux gens ils sont hyper avenants hyper gentils ils veulent vraiment aider et ils sont de très bons conseils il faut pas oublier qu'ils sont du pays ils sont là donc ils peuvent vraiment très bien te conseiller il ya un autre truc que j'aime pas trop quand je regarde les blogs c'est que les algériens veulent toujours payer pour les touristes mais pour moi ça il en est hors de question les gens travaillent comme toi et normalement c'est toi qui va dans un pays ils t'accueillent normalement limite ce sera à toi de rincer quoi donc surtout il y en a plein qui vont me dire dans les commentaires mais non on offre on doit pas refuser mais il faut arrêter d'offrir parce que partager un repas avec quelqu'un ok quand vous êtes avec la personne mais quand la personne est en train de manger et que toi tu es à huit tables plus loin et que tu payes pour lui tu t'en vas et c'est même pas je sais pas chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il peut mais moi je trouve que vous les youtubeurs les influenceurs ne profitez pas de ça ou alors rendez-le quelque part si vous voyez un pauvre ou quoi que ce soit rendez-le voilà au lieu de de venir donner cette impression de prendre de prendre et de pas donner donc voilà c'est mon avis personnel donc ensuite on va parler point numéro 5 l'échange d'argent très sérieux on parle d'argent très très sérieux on parle alors tu as plusieurs solutions comme pour tout le monde tu as la banque donc avant de partir de chez toi tu échanges c'est du dinar donc du dinar algérien tu as des taux qui sont variés mais bon après tu vas sur le panneau tu regardes le panneau tu vois à peu près à combien il tôt tu fais ton calcul s'il est je sais pas moi à 22 je crois que c'est ce qui est actuellement ou 21 je sais plus donc tu fais multiplié par 21 et tu sais comment ça doit te faire par exemple 1 x 21 tu sais comment ça doit te faire en dinars n'échange pas trop d'argent d'un coup ça sert à rien parce que tu vas te retrouver avec un paquet comme ça il ya énormément de tu as l'impression d'être riche mais en fait dans un paquet comme ça des fois tu as 30 balles tu vois donc n'échange pas trop d'argent c'est pas la peine par contre donc tu as deux solutions tu as comme je disais tu as plusieurs solutions tu as la première solution tu as le bureau d'échange en france tu as l'aéroport mais franchement aïe 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 sur le bureau d'échange en france et aïe 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 sur l'aéroport tu as les banques en algérie et ça aussi ça fait mal et tu as un truc qui n'est pas légal donc je sais pas si j'ai besoin de le dire ici mais je vais le dire parce que après vous faites vraiment ce que vous voulez moi j'incite personne si vous voulez y aller faites le si vous voulez pas y aller aller à la banque comme tout le monde échanger votre argent par contre un truc oublier oublier la carte bancaire prenez la avec vous au cas où si vous devez racheter un billet vous avez raté votre billet ou je sais pas quoi mais pour tous les commerçants dehors que ce soit les restaurants les marchands de scie les hôtels et prendront pas votre carte ils peuvent certains le feront mais le cash il ya que là il ya que ça là bas qui fonctionne c'est le cash ils ont tous le cash donc tu trouves tu vas souvent te retrouver si tu as que ta carte bleue dans la mer tout simplement pour payer ton repas pour payer et ces trucs que tu t'es acheté enfin voilà donc laisse tomber la carte bleue garde là avec toi au cas où mais tu l'utiliseras pas en la vie tu l'utiliseras pas donc tu as aussi un truc comme je voulais te dire c'est tout simplement des petites boutiques tu demandes aux gens dans la rue des petites boutiques que tu n'as pas l'impression qu'ils font du change c'est pas écrit mais moi par exemple je donne mon avis je devrais peut-être pas mon expérience une fois j'ai échangé dans une boutique de périculture donc là je me suis retrouvé au milieu des couches au milieu des biberons au milieu des sucettes et des pyjamas et mais le mec qui t'échange ici et voilà donc ça c'est pas je pense pas que ça soit très légal je suis pas sûr mais après chacun fait ce qu'il veut moi j'ai vu l'influenceuse claire qui est partie en algérie et elle a échangé un kiosque comme ça sur aklimsen je crois que c'était sur un kiosque et il avait échangé à 21 et quelques j'avais regardé sur internet c'était le taux le taux donc vous voyez en plus ils vous arnaquent même pas mais après personne vous pouvez tout simplement demander quel est le taux vous partez vous allez voir un autre vous demandez quel est le taux vous partez vous allez voir un autre et vous allez au plus offrant ils ont pas tous toujours le même taux en plus le problème c'est que le taux il va changer des fois d'un jour à l'autre aujourd'hui tu as 21 demain tu auras 22 donc là c'est beaucoup plus intéressant pour toi c'est pour ça aussi que je te dis n'échange pas beaucoup et puis franchement c'est pas la peine d'échanger trop d'argent parce que tu vas pas utiliser tout parce que le prix des choses là bas c'est vraiment comment on dit là bas battle ce qui veut dire gratuit c'est vraiment il ya des choses c'est vraiment pas cher d'ailleurs je vais t'en parler sur la nourriture il ya vraiment des choses vraiment pas cher pas cher du tout et après ça dépendra de ton budget ce qui nous emmène au budget donc le point numéro 6 tu as le budget et ça ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire si tu pars là bas pour vadrouilleur vacances enfin voilà en routard tu vas partir avec très peu d'argent j'imagine donc là tu auras pas vraiment besoin de beaucoup d'argent je sais pas moi si tu veux partir un mois en vivant à l'algérienne 500 balles je pense que ça suffira parce que tu as des hôtels à 15 euros la nuit des fois tu en as même à 10 si tu en prends plusieurs tu peux négocier ouais et puis les taxis je crois que c'est même pas je crois que c'est même pas 50 centimes une course par exemple voilà donc un ticket de métro aussi c'est même pas 50 centimes donc je pense que 500 balles si tu pars en vadrouilleur c'est bien c'est tout seul du même bien je pense après si tu pars à deux pour des vacances un peu fargnantes à rien faire que tu as déjà payé ton hôtel et tout et si tu veux manger dans des restaurants tout le temps enfin très souvent vraiment te faire plaisir passer des vacances pour un mois moi je te mets un mois parce que je pars un mois mais si tu pars une semaine ce qui est la logique des gens qui partent en vacances une semaine quinze jours 500 600 balles 500 600 balles si tu as déjà payé ton hôtel ouais c'est largement suffisant je pense tu pourrais te faire plaisir en euros tu prends avec toi ça et je suis sûre que tu dépensera pas tout moi en tout cas je sais pas si c'est moi qui qui gaspille pas mais moi je dépense pas tout je me fais plaisir donc voilà donc le budget ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire ensuite on va parler du point numéro 7 c'est la nourriture donc la nourriture tu peux manger pour moins d'un euro et quand je dis tu peux manger pour moins d'un euro je déconne pas donc ça s'appelle le c'est la street food en fait c'est la street food de rue et là tu as des calentica tu as des sandwichs spéciales on appelle ça le spécial c'est des sandwichs omelettes avec de la viande de bœuf et des tomates enfin tu as la pizza carré qui est plus connue sur alger tu as la calentica qui est plus connue à oran tu as des petits gâteaux des petits gâteaux torno enfin plein de petits gâteaux oriental comme il raffole tous les étrangers tu as des sodas et tout ça tu manges moins d'un euro et quand je te dis moins d'un euro c'est à dire tu as des semaines tu as des crêpes qui sont farcides enfin tout ça par exemple si tu prends une calentica avec un café un gâteau et un soda ça te reviendra à un euro un euro 10 un truc comme ça donc voyez c'est je t'ai mis dans la catégorie un euro mais ça te revient à moins moins d'un euro si tu prends un article et tu manges bien parce que les goûts sont là quoi si tu veux manger pour moins de trois euros tu as des des la nourriture traditionnelle donc il ya des restaurants traditionnels où tu peux manger des couscous des lubias des sviti rashta bolaniya helira chorba des sardines grillées des grillettes de viande et là tu peux manger par personne je parle toujours par personne il a tu peux manger pour moins de trois euros le plat par exemple tu peux manger le loupia je crois que ça revient à 1 euro 50 la loupia donc d'après ça tu peux te prendre un gazoz donc une boisson boisson du pays tu peux te prendre une bouteille d'eau un petit café avec voilà donc ça ça fait partie des trucs vraiment pas très cher si tu veux manger pour moins de 7 euros tu vas trouver des plats un peu dans des restaurants qui sont type italien français mexicain japonais hindou espagnol et là tu vas manger des des plats des d'autres pays qui sont donc étrangers et ça tu vas payer le plat moins de 7 balles tu vois après tu peux manger dans les fast food aussi il y en a énormément en algérie on trouve des burgers des tacos des pizzas partout fast food et ça c'est moins de trois euros le menu pour te dire donc et puis c'est super bon c'est vraiment bien mais meilleur qu'en france moi qui ai beaucoup voyagé partout j'ai jamais trouvé des goûts comme j'ai trouvé en algérie je vous le dis tout de suite et c'est vraiment le pays le moins cher je suis allée en thaïlande j'ai payé plus cher que ça et bon aussi mais l'algérie je préfère et tu peux aussi aller dans des hôtels des hôtels pour manger des gastros en fait des gastronomie où tu vas avoir des chefs étoilés où tu vas manger des des fleurs et des feuilles d'or enfin voyez un peu tout ce chichi là si ça vous tente moi en tout cas c'est pas mon délire mais si vous ça vous tente vous pouvez le faire et ça c'est 20 balles par personne un menu voyez donc c'est et ici un plat comme ça tu payes 60 80 euros dans certains restaurants si tu vas chez et chevest ou si tu vas chez gordon ramsay à bordeaux ça te coûte 80 balles un repas comme ça là tu en as pour 20 euros et c'est des mecs c'est des chefs étoilés c'est pas voilà ils se disent pas chef étoilé c'est vraiment chef étoilé donc voilà ça c'est ce qui concerne tout ce qui est les repas les budgets et en il y a un petit truc qu'il faut que je vous dise si faire attention en algérie le vendredi la peur du temps tout est fermé mais c'est pas fermé toute la journée on appelle ça le juma c'est le vendredi c'est le jour de la prière donc à partir de deux heures de l'après midi les gens bon ils font la prière et tout on va dire plutôt quatre heures à partir de quatre heures de l'après midi tout réouvre à part les administrations mais même un taxi il est compliqué de trouver le vendredi parce que qu'est ce qu'ils font les gens le matin ils se lèvent tôt ils vont souvent pas avoir leur mort au cimetière après ils vont faire la prière à la mosquée la prière de juma donc la prière du vendredi et après ils vont à la maison c'est là qu'on mange le couscous après se repose un petit peu ils font une petite sieste et quand ils se réveillent et là ils réouvrent les magasins ça c'est plutôt c'est rare que tu trouves un commerce ouvert le vendredi matin que ça soit coiffeur enfin tous les restaurants tout sera fermé le vendredi matin c'est voilà c'est un pays musulman il faut surtout pas l'oublier point numéro 8 ce qui est important c'est les cartes sim donc les cartes sim tu peux les acheter dans tous les petits commerces où il ya écrit flexi si tu vois flexi avec des marques comme mobilis jay-zi horidor neige ma ça c'est comme nous on a sfr brig orange enfin tous ces trucs là c'est leur réseau là tu peux acheter des cartes sim tu peux acheter une carte sim à 6 euros 50 avec 60 giga et je crois que c'est un mois un truc comme ça donc pas de panique et il n'y a pas d'arnaque tu vas les acheter chez eux et quand tu n'as plus de crédit que tu as utilisé tes 60 gigas tu vas les voir et ils vont te ils appellent ça flexé donc tu leur donnes un aveu d'argent et ils vont faire un code sur ton téléphone et ils vont te flexer 10 gigas 20 gigas 30 gigas suivant ton suivant ton ton budget quoi donc c'est vraiment très très pratique ensuite si vous vous déplacez en algérie par vos propres moyens à pied ou en voiture vous bannissez ways on lâche l'affaire ways surtout pas parce que vous allez vous perdre et c'est vraiment nul ways moi je vous conseille plutôt google maps google maps m'a jamais trahi ways je me suis retrouvée dans des campagnes tout pourri je l'ai carrément enlevé l'application quand j'étais en algérie pour la remettre arrivée en france ou mais google maps dans tous les pays où j'ai été ils ont jamais faillir donc il faut vraiment bannir ways j'ai peur que vous perdez donc faites pas ça ensuite point numéro 10 c'était comment réussir socialement en algérie alors ça va être simple très très simple moi je vais d'abord m'adresser aux filles alors les filles vous êtes dans un pays musulman il faut pas oublier que vous êtes dans un pays musulman il faut respecter la religion respecter le pays respecter leurs convictions leurs croyances vous vous arrivez pas avec votre mode européen à vouloir vous balader en débardeur en bikini sans vous faire draguer alors c'est obligatoire ils vont pas vous agresser ils vont pas vous insulter ils vont pas vous cracher dessus parce que vous n'allez pas avoir la police islamique il n'y a pas de police islamique vous n'allez pas avoir des trucs de fou qui vont vous arriver ils vont pas être vulgaires avec vous ou méchant mais ils vont vous draguer et c'est logique donc après venez pas vous plaindre oh mais ils vont draguer mais toi tu étais en débardeur ou tu étais voilà c'est normal c'est des pays musulmans donc je vous s'il vous plaît j'envoie tellement de témoignages comme ça des gens qui se plaignent mais comment vous voulez changer de mentalité alors pourquoi vous voulez qu'un qu'un pays s'adapte à votre mentalité c'est à vous de vous adapter à lui donc vous êtes dans un pays musulman on a une tenue à avoir on doit tout simplement s'habiller de manière je ne dis pas de porter des cols roulés mais je veux dire cacher un petit peu soyez un petit peu pudique et vous éviterez tout problème ça ne veut pas dire que vous ferez pas draguer c'est possible vous les filles que vous fassiez draguer mais la plupart du temps vous répondez gentiment poliment et vous embêteront pas c'est promis ils sont éduqués quand même et pour les garçons ben pareil alors si vous les respectez les algériens même les filles si vous respectez les algériens ils vous respecteront obligatoirement c'est comme ça ils ont cette loi tu me fais je te fais c'est tout tes gentils sont gentils tes cons ils seront cons et ça c'est pas les algériens c'est tout le monde dans le monde entier on est comme ça mais en algérie si tu respectes les gens et que tu es gentil que tu communiques avec eux et tout ça et que tu fais pas le truc qu'ils aiment pas c'est quand on dit chez nous comme si tu te la pètes si tu arrives en mode je me la pète je moi je viens de france moi je viens d'ici moi je fais ça non ça tu lâches l'affaire ils préfèrent avoir affaire à des gens miskin pas beaucoup d'argent très simple et et là tu as tout gagné donc c'est pas la peine de te la péter ou toi si toi tu as autant de follow ou toi laisse tomber arrive très simplement soit simple avec eux et ils seront simples et tu seras très très bien accueilli parce que les algériens adorent avoir des touristes adorent avoir des étrangers chez eux pardon je parle trop donc ils adorent avoir du tourisme et ils vont s'occuper bien de vous donc point numéro 11 les visites donc tu as des visites culturelles parce qu'il faut savoir que la pays le pays algérie a été un pays colonisé par plusieurs reprises donc les ottomans les espagnols les français donc c'est très riche en culture vous avez des forts vous avez des portes la porte d'espagne je sais vous avez la casbah qui a été construite par les ottomans vous avez au niveau culturel des super mosquées d'ailleurs pour les mosquées vous avez une tenue à voir alors pour les filles vous couvrez les cheveux avec un simple foulard et il faut que ça soit assez large et assez long donc de toute façon si vous n'avez pas ce qu'il faut la peur du temps aux entrées des mosquées souvent j'ai vu ils vous prêtent un truc à mettre mais après c'est bien de devenir avec quelque chose de large quoi on n'a pas dit de mettre une habaïa mettre une robe mais si tu as un pull assez large bah comme ça si tu es habillé comme ça avec un pantalon tu rentres sans les chaussures bien sûr logiquement tu es censé faire tes ablutions mais c'est pas compliqué tu demandes aux gens ils vont t'expliquer et pour les hommes on couvre un peu quand même c'est à dire pas de short pas de voilà vous n'arrivez pas torseux nus en débardeur ça marchera pas ça c'est comme en thaïlande dans les temples voilà il ya des tenues à voir ça reste c'est une mosquée c'est un lieu de culte c'est un lieu où les gens ils vont prier donc respecte la base première en algérie ça va être le respect des gens et tu seras toujours respecté et puis tu as des visites aussi sportif c'est plutôt pas mal des tu peux faire du parapente de l'équitation de la plongée du karting de la pêche du golf enfin il ya vraiment tout 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 en algérie donc voilà donc au niveau des visites tu as du culturel du sportif du farniente tu peux aller dans des hôtels avec des piscines tu peux aller à la plage tu peux aller à la montagne faire du ski tu peux aller voilà donc tu peux aller tout simplement voir du traditionnel tu vas dans les montagnes de tizi ouzou tu vas alger dans la casbah tu vas en constantine voir les ponts enfin les ponts suspendus il ya dans le désert tu parlais dans le désert il ya énormément de choses à faire en algérie je vraiment je te le conseille dernier petit truc à savoir mais tu n'es pas obligé mais ça je pense qu'ils apprécieraient quelques petits mots en arabe donc quand tu rentres quelque part ou quand tu rentres dans un taxi ou quand tu rencontres quelqu'un tu vas lui serrer la main tu vois n'hésite pas à lui dire juste salam alaikum salam alaikum t'es musulman t'es pas musulman je pense que c'est un respect pour la personne chez qui tu vas ou chez qui tu rentres salam alaikum c'est très simple il va te répondre alaikum salam ou salam ou tu dis salam alaikum si tu veux le dire merci tu peux dire sahet pour un garçon quand tu t'adresses un garçon saheti quand tu t'adresses à une fille ou tout simplement en arabe littéraire tu dis shukran shukran et il va te répondre à la faune ou bon voilà peu importe le principal c'est qui te répond c'est pas très grave c'est comment tu vas lui voilà alors merci bonjour après je vais pas pousser dans spahel pour le matin voilà donc ça c'est pas la peine tu dis juste salam alaikum shukran et voilà et quand tu t'en vas tu dis tu redis salam alaikum ou tu dis salama ou voilà tout simplement c'est juste après faut pas avoir peur parce qu'en algérie ils parlent pratiquement tous français l'ancienne génération pratiquement ils parlent tous français si tu vas à la grande ville après j'ai entendu dire que vers la cabine ou les trucs comme ça c'est un peu plus compliqué mais je sais qu'il y en a quand même qui parlent français mais la nouvelle génération parle anglais donc si tu parles un peu chouïa un peu anglais tu peux t'en sortir aussi mais de toute façon comme dans tous les pays faut pas avoir peur les gestes et c'est des gens très très simples c'est pas comme si t'allais comme certains pays en corée au japon où c'est vraiment s'ils te comprennent pas ils te next alors ils te comprennent pas ils se barrent là non ils vont essayer de comprendre ils vont parler avec les gestes ils vont être très sympa ne t'étonne pas si les gens ils te voient filmer te disent pourquoi tu filmes qu'est ce qui se passe et tout donc voilà soit juste avenant avec eux soit très gentil avec eux respecte les j'espère que tous les points que j'ai énuméré t'ont aidé t'hésite pas à poser des questions j'essaierai de répondre comme je peux tu t'abonnes bien sûr à mon instagram je commune plus facilement sur instagram je te le mets là si tu as des questions tu me les poses si tu n'es pas d'accord avec quelque chose tu as le droit de débattre tu as le droit de parler on est dans un pays démocratiquement libre donc tu fais ce que tu veux il n'y a pas de souci toutes remarques sont bonnes à prendre je suis ouverte et si tu as d'autres choses toi à m'apprendre que je ne sais pas ce sera avec grand plaisir même si ça fait 20 ans que je vais en Algérie voilà j'ai juste envie de vous dire n'hésitez pas à aller en Algérie allez visiter ce pays il vaut le détour respectez les allez participer au développement de ce pays ils le méritent et prenez du bon temps avec salam alaikum et